Donc bonsoir monsieur John Yecker, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et votre parcours footballistique s'il vous plaît ? Oui, moi j'ai été formé à Nîmes Olympiques pendant trois ans, depuis le jeune âge. Je suis ensuite parti à Lille sous l'herbe Ida Lidovic. Je suis parti ensuite à l'OM, à l'Olympique de Marseille pendant trois ans. J'ai fait une année à Guingamp, je suis revenu finir ma carrière dans mon club formateur qui est Nîmes Olympiques et j'ai mis un terme à ma carrière suite à trois opérations de la cheville. D'accord. Vous avez passé aussi votre jeunesse footballistique dans la région de Rouen si je ne me trompe pas ? Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cette période à Rouen ? C'était mon plus jeune âge, j'ai débuté le football, c'est mon père qui m'a appris à jouer au football. Ce que je m'en rappelle c'était avant tout les copains, le plaisir d'évoluer avec les potes, à commencer à apprendre le football. Là c'était vraiment les années très ludiques et justement je prends beaucoup de plaisir et j'ai envie d'aller le plus loin possible. D'accord. Et ensuite tu as intégré le centre de formation du stade Bokérois ? Oui alors c'est pas un centre de formation, ça reste qu'un club amateur. D'accord. Comme tout village ou tout au village. Donc oui je suis arrivé en fait. Mes parents, je suis normand, mes parents ont décidé du jour au lendemain de quitter la Normandie pour venir dans le sud. Donc comme j'aimais le football, j'ai continué à jouer et je suis arrivé à Poker. Donc j'ai pris une licence au stade Bokérois. Et voilà, j'ai fait toutes mes armes là. Et ensuite j'ai été repéré par René Girard qui était, à cette époque-là, le directeur du centre de formation du Nîmes Olympique qui m'a demandé de venir rejoindre les rangs du Nîmes Olympique pour pouvoir intégrer le centre de formation. D'accord. Et c'est en 1993, à peu près, vers ces années-là que vous... J'ai pas de tête mais il me semble bien que c'est 1993. Il me semble bien que c'est 92-93. D'accord. Et en effet, Nîmes parvient jusqu'en finale de la Coupe de France. Malheureusement, vous échouez face à la Géoxère, défaite 2-1. Expliquez-nous un peu cette superbe épopée justement de Nîmes Olympique et de vous. Ouais. Alors l'épopée, elle avait commencé déjà bien avant puisque l'année d'avant, on était au plus mal en championnat. Et ensuite, on a intégré des jeunes dont j'ai fait partie. Donc on a sauvé le club de la relégation. Donc on était en national à cette époque-là. Et puis il arrive où on n'est que des jeunes, on joue. Et puis le championnat n'était pas trop mal. Et puis on a fait ce super parcours en Coupe de France où incontillamment on a certainement laissé un petit peu de jus et on a laissé de côté un peu ce championnat où on a failli justement assez bizarrement descendre à la fin de l'année. On se sauve lors de la dernière journée du championnat. Alors que trois jours avant, on est au Parc des Princes pour la finale de la Coupe de France face aux champions de France qui étaient la Géoxère à l'époque, la grande équipe de la Géoxère qui avait justement fait le doublé. D'accord. Et ce fut un terrible regret dans votre carrière, cette défaite face à la Géoxère en finale de Coupe de France, non ? Bon, un terrible regret, on n'est jamais content quand on perd. Maintenant, pour un club de national, des jeunes joueurs comme je pouvais l'être en moi, c'était une épopée exceptionnelle. Je me rappelle que quand on était rentrés de Paris à l'aéroport à Nîmes, c'est pour les supporters, on avait l'impression de l'avoir remporté cette Coupe de France puisqu'on n'avait perdu que 2-1, on avait fait un très bon match. Bon, certes, pour être lucide, on n'avait certainement pas les plus grosses occasions. On ouvre le score en premier dans un parquet plein à craquer. Donc, des souvenirs inoubliables. Alors, la déception de ne pas avoir gagné à Lille, bien sûr, parce que c'est toujours beau de gagner une Coupe de France, mais c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'accord. Et ensuite, tu débarques à Lille en 1999, si je ne me trompe pas, avec une montée en Ligue 1. Et le coach, c'était Vaid Alilozic. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette période aussi, de cette période lilloise ? C'est une deuxième transition pour moi. Autant mes années de formation au niveau olympique ont été exceptionnelles. Je suis passé dans le Nord, où ce n'est pas facile de pouvoir partir du Sud. Donc, j'arrivais à Lille, sous l'air Vaid Alilozic, en D2, deuxième division, avec une équipe, là aussi, de copains, de joueurs très moyens de deuxième division. On monte dès la première année, puisqu'il est vrai que je crois qu'on est champions sous cette journée de la fin, tellement on avait survolé ce championnat, avec tout le respect que j'ai pour les adversaires du moment. Et ensuite, on fait deux années de Ligue 1 exceptionnelles, puisqu'on termine 3e la première année. Si je ne me trompe pas, un effectif de 25 joueurs, où il y avait peut-être 18 joueurs qui n'avaient jamais volé en Ligue 1. Donc, c'était assez exceptionnel. Et puis, on joue la Champions League, dès la première année de notre championnat Ligue 1. Et on termine 5e la deuxième année. Donc, sous l'air Vaid, c'était que des bons résultats et de superbes aventures également du côté du LOSC. D'accord. Et quand vous êtes recruté par l'OM en 2002, vous vous ressentez courant ? Je ressens une grande fierté, puisqu'en étant du Sud, j'en étais supporter. J'étais supporter de l'Olympique de Marseille depuis quelques années. Alors, c'est vrai qu'à Poker, on est à 90 km, il me semble bien, de Marseille. Donc, j'allais avec mes potes au Vélodrome, justement, supporter l'OM. Et puis, ça a été une année où j'avais fait mes trois années à Lille. J'avais sans prétention pas mal de clubs, une dizaine de clubs à choisir ma future destination. Puis, il est arrivé l'OM. Il est arrivé l'OM, un rêve, un rêve de gosse. Donc, je n'ai vraiment pas hésité. Et c'est absolument sans regret que je suis parti à l'Olympique de Marseille. D'accord. Et c'est vrai qu'en 2004, l'Olympique de Marseille, vous avez été quand même avec ce club en finale de la Coupe de l'UFA en 2004. Tout à fait. Il y a eu un parcours quand même assez exceptionnel quand même. Vous avez battu l'Inter de Milan, Liverpool. Newcastle. Newcastle, tout à fait. Et Valence en finale. En finale, malheureusement, vous avez perdu. 2-0 en finale. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette superbe épopée d'un club français en Coupe d'Europe ? Là, c'était énorme. Puisque ça avait commencé bien avant également. Puisqu'on fait le tour préliminaire. Avant tout, on fait le tour préliminaire à la Champions League. Donc, on a un aller-retour contre, si je ne me trompe pas, l'Austria ou le Vienne. Je ne sais plus exactement. On se qualifie une extrémiste. Et de là, on est reversé. Donc, bien sûr, dans la Champions League, on se qualifie. Et on tombe contre le futur champion d'Europe. Puisque c'était Porto. C'était Mourignon. Elle est la tête de cette équipe. Ensuite, on jouait les Galactiques. On avait joué le Real Madrid. Donc, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et on avait fait un parcours honorable. Il faut dire que le Porto et le Real Madrid nous étaient supérieurs. Donc, on termine 3e. Et on est reversé pour cette Ligue Europa. Qui, pour nous, a été exceptionnelle. Puisque, voilà, on a joué Libor Poulain. On a joué l'Inter de Milan. On a joué Newcastle. Et avec des ambiances de folie exceptionnelles. Et on s'est retrouvé, en finale, dans un stade qui ne méritait absolument pas les deux équipes. Que ce soit Valence ou l'Olympique de Marseille. Si je ne me trompe pas, c'est un stade qui contenait 28 000 personnes. Rien qu'à l'Olympique de Marseille, on aurait pu remplir un stade de 60 000. Donc, une piste autour. Les conditions n'étaient vraiment pas réunies pour qu'on puisse passer une bonne soirée de football. Et puis, je ne vais pas refaire le match. Mais on sait qu'au bout de 20-22 minutes de jeu, Molina, l'arbitre, expulse Sabien Barthez. Et à partir de là, a plombé complètement cette finale. Puisque jouer à 10 contre le second du championnat espagnol, qui était Valence à l'époque, un très grand club, était insurmontable pour nous. Et d'ailleurs, on l'a vu puisqu'on a perdu 2-0 cette finale sans démérité. D'accord. Et c'est vrai que vous avez pu côtoyer aussi Laurent Blanc. Laurent Blanc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de Laurent Blanc, juste en quelques mots ? Je n'ai pas côtoyé Laurent Blanc, moi. J'ai côtoyé Laurent Blanc en tant qu'adversaire. En tant qu'adversaire, jamais en tant qu'équipier. En tant qu'adversaire, oui. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ? Laurent Blanc, c'est la référence du football français, comme un déchant. Voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un à qui on doit le respect de son palmarès, de la personnalité qu'il peut avoir. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Laurent Blanc. D'accord. Si tu devais retenir une seule chose de ta carrière professionnelle, quelle serait-elle en fait ? Ma carrière en elle-même. D'accord, c'est une belle réponse. J'ai fait 14 ans et pour moi, les 14 années ont été magnifiques. Avec des hauts et des bas, mais j'ai des flashs. Bien sûr, il y a des flashs qui ressortent. Mais je pense que ma carrière, pour moi, a été une obèse et quelque chose d'exceptionnel pour moi et ma famille. D'accord. Et quel est ton plus grand souvenir dans le football et malheureusement le pire souvenir ? Les plus grands, comme j'ai des flashs, que ce soit cette finale de Coupe de France, cette finale de Coupe Europa, ou ce but marqué en Champions League pour le tour préliminaire à Parme avec le LOSC. Voilà, ça, c'est des grands moments. Et ensuite, bien sûr, je pense que pour tout footballeur ou tout sportif de haut niveau, les plus mauvais moments, ça reste les blessures. Tout à fait. Et j'ai lu dans une interview, justement, il n'y a pas si longtemps que ça que vous avez fait sur SoFoot, la période guingampèse, vous n'avez pas trop aimé. Pourquoi en fait ? Je me suis pas précipité dans mon choix d'aller dans un club comme Guingamp. Je pensais que ce club était beaucoup plus structuré que ce qu'on y avait dit. Et à l'arrivée, j'ai trouvé un club de Ligue 2 qui était dans son rang, avec des ambitions de monter. On avait une superbe équipe et qui, pour moi, n'avait pas les infrastructures d'entraînement dignes d'un club de Ligue 2 pour pouvoir évoluer en Ligue 1 à l'époque, je veux dire, bien sûr. En Suisse, je me suis fait les croiser là-bas. On est tombé dans une période compliquée où on n'a pas eu de résultats au début. On en a été mieux que sur la fin. Et puis voilà. Donc, oui, je veux dire, c'est mon passage à Guingamp, même si j'ai quelques bons souvenirs. On n'a pas été la meilleure de ma carrière. D'accord. Et j'ai une question aussi. Que fais-tu dans la vie maintenant et dans quelle région vis-tu ? Je suis à Bocaire. Je suis à Bocaire, dans le Sud. Je suis président de club. J'ai créé mon propre club de football. D'accord. Voilà. Il y a deux clubs à Bocaire. Il y a 17 000 habitants. J'ai créé mon club de football qui s'appelle l'UFCB, l'Espoir Football Club Bocairois où j'ai 250 licenciés à ce jour. Et c'est du travail, mais je transmets ma passion aux plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. D'accord. Et suis-tu le football féminin ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je ne suis pas à fond derrière parce que depuis que j'ai mon club, c'est vrai que même pour les seniors, les hommes, je ne regarde que les gros matchs. J'ai un peu, entre guillemets, décroché. Mais le football féminin est un football qui m'a toujours plu. J'ai été de longues années avant que Nîmes Métropole soit en Ligue 2. Ils ont été en Ligue 1 l'année dernière. Parrain, pendant 2-3 ans, quand ils ont débuté en DH. C'est là où j'ai découvert le football féminin. Et c'est vrai qu'à haut niveau, le football féminin n'a presque rien à envier aux hommes quand on voit que les prouesses techniques peuvent se faire séparer. Tout à fait. Donc... ...